Le sommet au Québec s'est terminé sur un fiasco après la volte-face du président américain qui a menacé ses alliés de droits de douane alourdis. Angela Merkel s'inquiète particulièrement des menaces américaines sur les importations de voitures. Il faut dire que beaucoup de véhicules allemands circulent aux Etats-Unis. Les automobiles représentent en valeur le quart de ce que ce pays exporte vers les Etats-Unis. Le tweet de Donald Trump est bien sûr dégrisant et un peu déprimant, a déclaré la chancelière allemande à la télévision. Dans l'avion qu'il emmena à Singapour, le président américain a retiré son soutien au récent communiqué final du sommet du G7. Un seul tweet a suffi pour faire s'écrouler des heures de négociations sur les questions commerciales menées lors du G7. La cause de la colère de Trump, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui a persisté à dire que les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada sur l'acier et l'aluminium étaient insultants au regard de l'histoire entre les deux pays. que j'ai bien hâte de rencontrer maintenant. La réaction à Trump, Justin Trudeau, le premier ministre canadien.